Bonjour, donc aujourd'hui on va vous montrer comment installer un système d'encre continu sur une imprimante Epson Stylus Photo PX730WD. Donc pour cela il nous faudra bien sûr cette imprimante et le système d'encre continu. Une fois que vous avez branché votre appareil, on ouvre le capot de l'imprimante et on va tout simplement prendre la fameuse cartouche et on va les installer dans l'imprimante. Donc il faudra bien sûr un tout petit peu forcer sur les cartouches, c'est pour bien l'équipe, c'est tout simplement. Voilà, donc là c'est fait. Donc concernant le trompeur, c'est simple, sur la PX720WD il fallait donc dévisser ce vis et il fallait donc enlever ce petit aimant qui était à l'intérieur. Alors aujourd'hui sur la PX730WD, on n'a plus besoin de faire ça, on a juste un petit trempeur. Donc moi aujourd'hui je prends juste un petit bout de papier, tout simplement, voilà, et je l'insère à l'intérieur. Voilà. Une fois que c'est fait, donc l'imprimante détecte les cartouches, une fois qu'elle a détecté les cartouches, on a juste à regarder le niveau d'encre. Donc là on constate comme quoi le niveau d'encre il est bien plein. Voilà, donc une fois qu'une des 6 cartouches est vide, c'est simple, vous avez juste à appuyer sur ce bouton là pendant 3 à 5 secondes. Une fois que c'est fait, le reset se fait automatiquement parce que ce sont des puces auto-resetables et c'est du combo. Voilà, donc après par la suite, bon c'est simple, on va juste tout simplement imprimer un rapport de buse. Voilà. Donc cette imprimante elle est très rapide, donc si vous voulez faire des photocopies, des impressions photo, c'est faisable. Donc on a utilisé la PX720WD, elle était très rapide aussi. Et donc voilà, là, hop, c'est sorti. Voilà. Donc si on regarde bien. Voilà. Donc après, par la suite, on a juste à fermer le capot. Voilà. Et donc, hop, prendre le système. Et voilà, donc le système, enfin l'imprimante, elle est prête à imprimer. Voilà. Merci à vous.